18e édition du Salon du Livre de Chaumont, puisque tout se passera sur les réseaux cette année. La raison, vous la connaissez, c'est la crise sanitaire. L'événement est maintenu, mais le public a été remplacé par des caméras. Peu importe où vous habitez dans la région, vous pourrez visionner ces conférences et découvertes littéraires sur Internet dans quelques jours. Elles viennent d'être enregistrées. Charlotte Meunier et Maxime Meyer vous emmènent dans les coulisses. La médiathèque des silos a pris des airs de plateau de télévision. Pour pouvoir être maintenu malgré la situation sanitaire, le Salon du Livre est passé en mode virtuel. 10 émissions d'une heure avec des acteurs du livre et des auteurs ont été tournées. Un moyen de faire vivre l'événement malgré l'absence du public. Étant donné que tellement d'événements littéraires ont été annulés ces derniers mois et ça se poursuit, je trouve que maintenir des choses, même si c'est par diffusion filmée, après tout la rencontre a quand même lieu, le débat a quand même lieu et c'est important de faire vivre la littérature même dans ces moments-là. Un dispositif conséquent et inédit, pour la municipalité, il était impensable d'annuler cette 18e édition. Pour nous c'était capital de maintenir ce salon. Donc on a dû faire appel à une équipe de professionnels du tournage. Donc une équipe qui vient à Chaumont tout le week-end. Il faut savoir que les écrivains, pour une bonne partie d'entre eux, 18 sur 23 qui étaient prévus, viennent à Chaumont. Malgré la présence des auteurs, l'édition 2020 reste marquée par l'absence du public. Le salon attire habituellement plusieurs milliers de visiteurs. Cette année, les librairies chaumontaises devront faire sans. Il n'y a pas de stand, il n'y a pas toutes ces relations entre les chaumontais, les auteurs, les libraires. Ça, ça n'existe pas. Les amateurs de littérature pourront visionner les 10 émissions sur la chaîne YouTube du salon. Un épisode par semaine à partir du 5 décembre. De quoi patienter un peu jusqu'au prochain salon.